Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Anticapitaliste pour ce format entretien. Aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir Gilles qui est photographe et Juliette qui est autrice. Pour un livre qui vient de sortir aux éditions Lire des Marges. Donc ce livre c'est celui-ci, il s'appelle A la rue. Et ce livre il raconte une histoire, l'histoire de 13 familles, une cinquantaine de femmes, d'enfants et d'hommes, roms, qui à partir de 2016 ont été jetées à la rue, à Montreuil. Et c'est cette histoire, l'histoire de cette errance à travers les rues de Montreuil, une errance matérielle, administrative, une errance soumise à la brutalité policière, que Juliette avec ses mots et Gilles avec ses photos racontent dans ce livre. Il raconte aussi la mobilisation qu'il y a eu, des soutiens venus de Montreuil et peut-être même un peu d'ailleurs, qui ont aidé ces familles, qui ont essayé du coup de trouver une solution pour ces 13 familles. Alors la première chose, du coup je vais laisser nos invités nous raconter cette histoire qui a donc commencé à l'été 2016. Juliette ? Alors merci à toi et à vous pour cette invitation. En fait l'histoire ne commence pas en 2016, elle commence avant, puisque ces familles, ces 13 familles montreuilloises d'origine roumaine, roms, étaient présentes déjà sur Montreuil depuis une dizaine d'années et avaient déjà connu un épisode de mise à la rue, d'errance dans la ville, avant de trouver refuge dans un ancien bâtiment industriel désaffecté. Et c'est de ce bâtiment industriel désaffecté qu'elles ont été expulsées fin juillet 2016. Et c'est à ce moment-là que nous, on les rencontre. Gilles est allé prendre son métro, tout bêtement, à la mairie de Montreuil un soir, et il m'envoie une photo en me disant, regarde ce qui se passe à la mairie de Montreuil, il y a des familles qui sont là avec des enfants, ils sont à la rue, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit ? On ne savait pas. Et le lendemain, on est venus et on a rencontré les familles et les soutiens, les personnes solidaires qui étaient déjà là parce qu'elles les connaissaient déjà depuis avant, qui nous ont raconté l'histoire de ces familles, ce qui leur arrivait. Et à partir de ce jour-là, on a passé l'été là sur Montreuil à les suivre parce qu'elles ont été sans cesse déplacées par les forces de police qui venaient pour les faire bouger à chaque fois de l'endroit où elles essayaient de s'installer. Et Gilles a pris de nombreuses photographies et moi, aussitôt, j'ai commencé à écrire presque au jour le jour sur mon blog hébergé par Mediapart, l'histoire de cette errance, l'histoire de ce qui était en train de se produire sur Montreuil maintenant, c'est-à-dire ces 50 personnes sans toit, sans rien, avec des bébés. Il y a certains bébés qui avaient quelques mois et ils étaient sans logis dehors. Voilà. Et on est resté en contact avec ces familles longtemps puisque leur errance a duré deux ans jusqu'en 2018 où de nouveau elles ont été orientées vers un squat. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre-là et dans un des textes de ce livre. C'est la manière dont les choses se reproduisent, les situations se reproduisent à l'identique, presque de manière cyclique, c'est-à-dire logement dans un squat, le squat est incendié, les familles sont expulsées, elles se retrouvent dehors, elles errent dans la ville un certain nombre de semaines, de mois, elles sont réorientées vers un nouveau squat, incendie, expulsion, errance dans la ville, resquat. Et ça dure depuis maintenant, ces familles sont sur Montreuil depuis une vingtaine d'années en fait. Et à l'heure actuelle, elles ne sont pas relogées. — C'est étonnant, on peut se dire, c'est étonnant dans une ville comme Montreuil, qui est une ville qui est réputée très à gauche, qui élit un maire de gauche, Patrice Bessac, c'est un maire PCF. Comment se fait-il qu'il y ait non seulement une telle indifférence à la situation des Roms, mais en plus une participation de la mairie à leur calvaire, en fait, finalement ? Voilà. Qu'est-ce qui explique, en fait, ce... enfin, il faut dire les termes, cette romaphobie institutionnelle, quoi ? — Alors la question de la romaphobie qui est extrêmement répandue dans notre pays, elle a été bien, je trouve, très bien expliquée par Didier Fassin dans un livre publié à la fabrique, « Roms et riverains ». Et c'est un livre collectif, en fait, qu'il a publié avec d'autres auteurs. Mais dans son texte à lui, qui est le premier texte, il montre comment la romaphobie s'est dépolitisée. Et qu'en faisant porter la cause de l'errance des familles Roms, de leur manque d'intégration, de leur marginalité, qui est souvent pointée du doigt par toute personne, en fait, qui est la base de la romaphobie, eh bien, progressivement, autour des années 2000, au lieu de trouver des causes politiques à cette exclusion, on a fini par raconter une histoire comme quoi c'est leur culture. En fait, c'est leur culture, ça vient d'eux-mêmes. Les problèmes viennent des Roms eux-mêmes, qui, de fait, d'une culture particulière, n'arrivent pas à s'intégrer. Alors, de ce fait-là, une fois qu'on a dépolitisé cette romaphobie, on voit bien comment n'importe quel personnel politique de n'importe quelle étiquette politique peut s'en saisir. Que l'on soit de droite ou de gauche, de PS ou que sais-je, du PC, eh bien, on va se dire que les Roms ne veulent pas vraiment un logement comme les autres, veulent rester en marge, etc., et que leur exclusion, finalement, elle est à trouver, la responsabilité de leur exclusion, elle est à trouver en eux-mêmes. Donc, pour ce qui concerne, ici, sur Montreuil, le discours de la mairie, si tant est qu'il y ait eu un discours, puisque, justement, l'une des difficultés que les personnes solidaires ont eues, c'est l'absence, justement, de réponse, c'est l'absence de dialogue. Ça a été de dire, c'est la responsabilité de l'État de reloger ses familles. L'État doit prendre ses responsabilités, et pas la mairie de Montreuil, qui ne peut pas faire plus que ce qu'elle aurait fait par ailleurs. Voilà. Donc, ça, ça a été le discours qui a été toujours tenu, et qui est encore tenu aujourd'hui par cette mairie. Mais on voit bien que la romaphobie est très répandue, elle ne pose pas question, quasiment, et on va trouver très facilement des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas racistes, mais les Roms, quand même, ceci, cela. Voilà. C'est un discours qui transcende les étiquettes politiques, malheureusement. Mais ça va extrêmement loin, parce que dans le livre, il y a des anecdotes absolument glaçantes que tu racontes sur les propos qu'on peut entendre, qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de la mairie, j'imagine, voilà, des commentaires qui sont d'une violence inouïe. Enfin, Gilles, tu racontais des propos que tu avais entendus à la mairie de Montreuil, quoi, de quelqu'un de... J'ai entendu... Pas quelqu'un de la mairie de Montreuil, mais quelqu'un... J'ai entendu une femme d'un certain âge rentrer dans la mairie et dire « C'est dommage qu'Hitler n'ait pas fini le travail ». Et elle le criait assez fort dans la rue pour que nous l'entendions, en fait. Oui, c'est ça. Donc cette romaphobie qui, en plus, est liée à ce que, dans le livre, t'appelle la dette du XXe siècle, quoi, c'est le génocide des Tziganes par le régime nazi. Voilà, et on voit que, comment dirais-je, cette romaphobie, elle n'a pas du tout été soldée, quoi, par le temps. Elle existe sous une forme institutionnelle. Elle existe aussi sous une forme extrêmement laide, extrêmement directe dans les discours d'un certain nombre d'habitants de Montreuil qui, peut-être, participent à la gentrification ou... Pas forcément. Pas forcément ceux-là ou celles-là. Ce qu'il y a, c'est que la participation de l'État français à l'internement des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale et la contribution de l'État français à la maltraitance des Roms pendant toute cette période, en sachant que les camps d'internement des Tziganes ont été libérés très tardivement dans l'histoire, bien après que la guerre soit finie, en fait. Ce rôle de l'État français là-dedans n'est même pas encore vraiment tout à fait reconnu. Il y a eu des débuts de reconnaissance, notamment Hollande l'avait reconnu, un certain nombre de choses, justement en 2016. Mais c'est très très difficile, en fait, d'assumer que l'État français a eu un rôle dans ce génocide des Tziganes. Et effectivement, depuis aussi la chute du mur de Berlin et l'arrivée de populations étrangères, parce que bien sûr, quand on parle de Roms, il y a des Roms français, la population Roms, elle est très diverse. On imagine toujours, on a cette image des bidonvilles, etc. Mais il y a des Roms français que chacun croise dans la rue sans remarquer rien, ils font partie de la population. Et là, ce qu'on vise, en fait, c'est les Roms qui viennent des pays de l'Est, notamment de la Roumanie, qui sont considérés comme pas les bienvenus. Et quand Manuel Vaz dit qu'ils ont vocation à rentrer en Roumanie, eh bien, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas d'autre voie possible que l'expulsion du pays, en fait, finalement. Que le retour dans leur pays d'origine. – Et puis il y a un retour qui serait très compliqué, par ailleurs. – Alors, le retour est extrêmement compliqué puisqu'ils sont partis de la Roumanie, notamment parce que le pays est très pauvre, qu'ils subissent là-bas un racisme très fort. Et puis, c'est comme toutes les personnes qui sont dans une situation de devoir s'exiler de leur pays, ils ont des bonnes raisons. Quelqu'un qui est bien dans son pays et tout va bien, pourquoi il viendrait dans un autre ? – Bon, il pourrait venir, ce serait son problème, mais je veux dire, il n'y a pas de raison a priori. Les raisons, c'est les raisons que certaines personnes leur attribuent et qui sont à chaque fois des raisons négatives qui servent à les critiquer. Ils viennent profiter. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend pour toute personne étrangère qui vient dans ce pays, malheureusement, qui n'est pas accueillant, contrairement à la tradition qu'on lui suppose, qui n'est pas si accueillant que ça du tout. Dans ce livre que vous publiez, il y a trois parties. Il y a le blog de Mediapart dont tu parlais, il y a quelques extraits de ce blog, alors pas tout, quelques textes choisis qui racontent, du coup, les détails de cette histoire. Il y a une première partie, peut-être, qu'on y reviendra après, sur une réflexion sur qu'est-ce que ça a représenté pour toi, en tant que militante, de t'impliquer autant dans cette cause des 13 familles Roms. Et puis, il y a un cahier central avec les photos de Gilles. Donc, c'est des très belles photos. Alors, une sélection, là encore, de photos parmi les très nombreuses que tu as prises pendant cette période. La question que je voudrais poser, c'est pourquoi est-ce que c'était aussi important de mettre ces photos dans ce livre ? Et quel est le rôle politique que peuvent jouer ces photos dans le cadre de cette lutte, de cette bataille ? En fait, il faut que je raconte un petit peu l'histoire de... J'ai commencé à faire des photos de Rome dans Paris en 2012, donc quatre ans avant cette histoire. J'ai été surpris à l'été 2012 de voir soudain beaucoup de familles Roms arriver à Paris et s'installer sur les trottoirs parisiens, en fait. À l'époque, il y avait encore des cabines de téléphone. Donc, des familles entières investissaient une cabine de téléphone, par exemple. Donc, j'ai fait des photos à ce moment-là. Ça me paraissait quand même important de garder la mémoire de cet événement. Et donc, le soir du 31 juillet 2016, quand j'ai pris le métro, en arrivant au métro de la mairie de Montreuil, j'ai vu toutes ces familles devant la mairie avec plein d'enfants qui jouaient devant la mairie. Et il était quand même 10 heures du soir. Donc, trouver des enfants à 10 heures du soir des tout-petits, c'était inhabituel, quoi. Donc, j'ai fait quelques photos avec mon téléphone, en fait. Et le lendemain, je me suis décidé à les suivre. Et j'ai choisi de prendre un appareil qui soit discret, un petit appareil photo qui ne faisait pas professionnel, en fait, qui me permettait de les photographier sans les importuner, en fait. Voilà, donc... Je crois que c'est important de... Les photos permettent aux gens de matérialiser, en fait, de voir la situation. Parce que, malheureusement, ils ne lisent pas toujours les histoires. C'est une photo, d'ailleurs, tu le dis. En tout cas, c'est comme ça que tu le dis dans le premier texte. C'est une photo... C'est la photo de Gilles qu'il t'envoie, qui déclenche tout ce qui suit après... Oui, ben, le soir même, j'ai effectivement envoyé des photos à Juliette pour lui dire qu'est-ce qui se passe à Montreuil, quoi. Voilà. Oui, alors, effectivement, moi, j'ai fait ce lien avec les photos historiques qu'on peut avoir liées notamment à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à l'histoire de la Shoah, à l'histoire de l'internement des Tziganes. C'est-à-dire que j'ai été frappée par l'accumulation des chaussures. Et ça m'a tout de suite évoqué ce qu'on peut voir encore à Auschwitz, les vitrines remplies de chaussures, des portées. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, en fait. il y a quelque chose qui est toujours là dans cette manière de traquer, de maltraiter des personnes parce qu'elles sont nées Roms, en fait. Et que ça ne passe pas. Et c'est bien difficile d'obtenir une avancée par rapport à des choses qui semblent fondamentalement dans l'esprit français ou européen, même, plus largement. Et pour quelqu'un comme moi qui suis né, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est l'époque de mes grands-parents. Donc ce n'est pas si éloigné. C'est relié à moi par la mémoire. Et aussitôt, il y a des images comme ça qui font sens particulièrement. Et je l'ai noté, effectivement, dans ce texte, cette filiation de la mémoire, du souvenir et du devoir de mémoire. Donc il y a aussi, à l'origine de ce livre-là, cette idée qu'il faut, comme disait Gilles, fixer la mémoire, garder une trace, que ce qui a eu lieu soit dans un livre pour ne pas être oublié. puisque là, en 2016, à Montreuil, il s'agissait de 55 personnes qui étaient expulsées de leur habitation. Mais au niveau du pays, de la France, c'était 10 000 personnes. 10 000 personnes, en 2016, ont été expulsées de leurs habitations et la plupart n'ont pas été relogées. Donc on voit que l'échelle est quand même assez importante. Et sur ces 10 000 personnes qui ont été expulsées, il est très probable, et même on sait, que localement, il y a eu des mobilisations de voisins, d'habitants de ces différentes villes qui se sont regroupées en collectif pour tenter d'obtenir un relogement pour ces familles. Or, on a peu de traces, malgré tout, de ces différentes luttes. Et c'est ça qui m'a paru important tout de suite. C'est le rôle de l'écriture pour garder la trace d'une histoire qui n'est pas seulement l'histoire de notre collectif à Montreuil, mais finalement, une histoire qui peut se retrouver, dans lesquelles, je pense, d'autres personnes solidaires peuvent se retrouver et retrouver des choses qu'elles ont expérimentées et vécues. Et oui, justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est militant au fond de soi et qu'on est confronté à cette image-là, à cette situation-là dans la ville dans laquelle on habite ou dans la ville dans laquelle on travaille et on voit effectivement ces familles à la rue du jour au lendemain qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le collectif militant, celui que vous avez construit à l'époque, auquel vous avez participé, pouvait faire, a pu faire face à cette situation ? Eh bien, déjà, en parler. Voilà. En parler et ne pas que les choses se passent de manière furtive parce que qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Les familles ont été expulsées pendant les vacances scolaires. Fin juillet, au moment où beaucoup de personnes sont parties en vacances. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une intention d'essayer de faire les choses discrètement dans l'espoir que les familles vont se disperser dans l'espace ou partir et puis voilà, ce sera fait, la chose sera faite et hop, on passe l'éponge. Donc, faire en sorte qu'effectivement, les différentes autorités ne puissent pas passer l'éponge et qu'en fait, il y ait des personnes solidaires pour dire voilà ce qui se passe ici et ceci, nous ne l'acceptons pas. Alors, après, la lutte, elle est difficile. Il y a toute une stratégie du découragement qui est mise en place par les différentes autorités avec de la répression. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'obligation de résultat mais qu'il y a quand même une obligation de moyen qui est de dire nous sommes là, nous voyons ce qui se passe et nous ne sommes pas d'accord et nous voulons garder la trace et le dire. Rien que ça, déjà. C'est quelque chose. Ce n'est pas rien du tout. Après, qu'est-ce qu'on peut... On se heurte à un mur. On sait bien, on le voit dans d'autres mobilisations. Les choses sont extrêmement difficiles. Les luttes sont souvent des échecs. parce qu'il y a un mur épais en face. Une stratégie du découragement qui fonctionne. Alors là, on parlait des étiquettes politiques concernant la romaphobie qui les transcende complètement. Mais dans la stratégie du découragement, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des personnes qui disent nous ne sommes pas d'accord, qui se réunissent en collectif, nous ne sommes pas d'accord et qui n'obtiennent pas de réponse, qui n'obtiennent ou alors une réponse à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une négation du fonctionnement de la démocratie où lorsque l'on dit nous ne sommes pas d'accord là, il y a normalement une réponse, un dialogue, même si c'est un dialogue conflictuel, mais quelque chose en face qui fait qu'on va pouvoir échanger, discuter, même de manière conflictuelle. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien ou alors il y a la police. Mais sinon, c'est le silence. En attendant que les choses se règlent d'elles-mêmes par la disparition du problème, en fait. Il y a quand même aussi quelque chose dont j'aimerais parler, c'est quand même l'attitude de la mairie et de la police. À Montreuil, au cours des deux années, on a quand même vu souvent la police intervenir, donner des OQTF aux personnes, aux hommes essentiellement, mais aux femmes aussi. Et bon, il y a un autre épisode. Un jour, les roms étaient devant la mairie, en fait, et tout d'un coup, sont arrivées les arroseuses municipales qui se sont mises à arroser la place de la mairie pour chasser les roms, en fait. et moi, j'ai été agressé par un des chauffeurs de la... d'une de ces arroseuses qui a essayé de m'étrangler avec mon appareil photo, enfin. Donc, j'ai porté plainte contre... contre... contre X, en fait, mais j'ai jamais eu de suite de cette plainte, évidemment. Et la mairie et le commissaire de police de Montreuil sont complices de cette histoire. c'est évident. Oui, il y a plusieurs récits, encore une fois, assez glaçants, effectivement, de violences policières. Alors, on en parle un peu plus, là, en ce moment, des violences policières, mais ça, effectivement, c'est quelque chose... Ce sujet-là, t'as fait te confronter, du coup, j'allais dire directement, alors, en fait, au travers des familles, effectivement, qu'ils subissaient en premier lieu, à la question des violences policières, à la question aussi de la violence pénale, avec, du coup, parce qu'il y a les OQTF. Alors, on a l'impression que les Roms de Roumanie, il y a un peu une loi spéciale pour eux. Ils sont citoyens européens, mais pas vraiment. Ils n'ont pas tout à fait le droit de circuler comme ils veulent dans l'espace européen. Encore une fois, la romaphobie d'État, quoi. Et puis, il y a l'épisode que vous racontiez tous les deux sur, du coup, l'arrestation d'une des mères de famille roms qui est intervenue assez vite, en fait, dans l'histoire de, du coup, dans ce périple. Oui, alors, effectivement, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les Roms sont plus souvent incarcérés que d'autres personnes. Et ce qui s'est produit là, cette femme a été incarcérée pour des causes assez mineures qui, en fait, elle n'aurait pas dû être incarcérée. Mais, voilà, il y a eu des études qui ont montré que c'était un facteur aggravant, effectivement, l'origine de la personne qui est susceptible d'être incarcérée. Les OQTF sont aussi distribués par les préfectures. effectivement, ça surprend souvent les gens parce qu'ils sont européens. Mais, en fait, ce qu'on leur demande, c'est de prouver qu'ils ont les ressources suffisantes pour vivre sur le territoire. Or, comme leurs ressources viennent de travaux qui ne sont pas reconnus comme des travaux officiels, notamment la BIF, c'est-à-dire récupérer des objets pour la revente, le marché aux puces, en quelque sorte, eh bien, ce n'est pas considéré comme un travail légitime, officiel. Et donc, on leur dit « Mais vous n'avez pas les moyens d'être ici. Donc, hop, au QTF, vous devez partir. » Voilà. Donc, c'est-tu... Effectivement, on est confronté, alors pas uniquement... Pas uniquement... Je n'ai pas été confronté uniquement aux violences policières, là, parce que 2016, je rappelle que c'était quand même l'année des manifestations contre la loi El Khomri, où là, on avait quand même bien pris... C'était un petit entraînement avant les gilets jaunes, mais on avait quand même bien bien pris. Donc, on était dans une ambiance quand même, déjà, sous la présidence Hollande, sous le régime dit socialiste, avec les violences policières. Les familles Roms sont tout à fait pacifiques. Les familles Roms ne vont pas du tout se rebeller. donc, à chaque fois qu'on vient pour taper dans la voiture, les faire sortir à l'aube, tous les enfants à l'aube, dehors, dans le froid, on enlève les voitures, etc. Chacun sait, la police sait très bien qu'elle a affaire à des personnes qui ne vont pas se rebeller et qui vont, voilà, faire accepter la situation puis ensuite reconstruire leur vie parce que ce qui est assez remarquable, c'est la manière dont, dans la rue, dans une voiture, dans un camion, elles construisent une vie de famille et les choses se déroulent, les enfants naissent, les enfants sont nourris, les enfants grandissent, les gens sont heureux, sont malheureux, vivent des fêtes, vivent des deuils comme tout le monde, en fait, et que dans ces conditions de vie qu'aucun d'entre nous, je crois, ne pourrait imaginer pour lui-même ou pour elle-même, eh bien, il y a quand même la vie qui est là et qui se fait malgré tout ça, qui est une forme de résistance, bien sûr. Dernière question, peut-être, où est-ce que, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que là, la séquence que tu racontes, c'est de 2016 jusqu'à 2018, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2023, et qu'est-ce qui peut attendre, du coup, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ces familles qui sont toujours à Montreuil ? Alors, je crois, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que les militants peuvent faire. Je crois que, malgré tout, nous avons obtenu quand même que la mairie de Montreuil soit plus attentive à ce qui arrive à ses familles et s'engage dans un processus avec la préfecture, avec l'État, en fait, dans un processus d'accès au logement. Donc, pour l'instant, les familles sont sur un terrain que leur a ouvert la mairie, dans des caravanes qui sont liées à ce processus d'insertion par le travail et par le logement. Maintenant, la question n'est pas réglée puisque le processus, il est en cours et nous avons des craintes comme nous en avons toujours eu parce que mettre en place un programme d'insertion, c'est très bien, mais il faut qu'il aboutisse, ce programme et pas que d'un coup, il n'y ait plus de crédit et puis qu'on ne sache plus quoi faire et hop, on se dirige vers une nouvelle expulsion et qu'on recommence ce fameux cycle que je décrivais au début de l'entretien. Donc, vigilance. C'est pour ça qu'on avait tenu à vous inviter tous les deux pour être vigilants, pour être sensibles à cette question et à cette histoire qui s'est passée pas très loin d'ici à Montreuil et qui se passe encore. Alors, on vous recommande à l'anticapitaliste, on vous recommande ce livre de Juliette Kitting et Gilles Waluszynski. Donc, à la rue, alors, on n'est pas une émission littéraire, mais je tenais quand même à dire que c'est une lecture qui est à la fois, enfin, c'est une écriture magnifique et très touchante, je pense, en tant que militant. Toute cette première partie où tu interroges qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter à ce moment-là dans ton histoire et t'arrêter sur cette histoire des familles roms, ça parlera et ça touchera, je pense, tous les militants qui le liront. Donc, un livre qui, bien sûr, sera en vente dans notre librairie La Brèche. Donc, merci beaucoup, Gilles et Juliette, d'être venus. Merci d'avoir suivi cet entretien. Et pour d'autres entretiens, n'hésitez pas à suivre la chaîne de l'anticapitaliste et tous nos réseaux sociaux. Merci. Merci.